Bonjour et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodrigues. Après quatre ans de lutte contre l'injustice et la perte de démocratie en France, samedi, à l'occasion de leur quatrième anniversaire, les Gilets jaunes se sont à nouveau réunis à Paris. Et alors que depuis leur début, la situation du pays n'a fait que se détériorer, le sens de leur combat n'apparaît que plus clairement. Ce samedi, les Gilets jaunes ont soufflé leur quatrième bougie, alors qu'en marge de leurs manifestations passées, éclataient souvent violences et dégradations. Pour la majorité d'entre eux, la répression violente et indiscriminée des forces de l'ordre a été le facteur principal réduisant leur nombre. Ils n'ont rien réglé dans la société, bien au contraire. Au début des Gilets jaunes, les Gilets jaunes y protestaient contre le coût de la vie et le carburant a été à presque 1,50€. Maintenant, il est à plus de 2€ et les gens ne bougent plus. Les gens ne bougent plus parce qu'ils ont vu comment le gouvernement les traite quand ils bougent. Ils étaient dans la rue dans les premiers épisodes des Gilets jaunes. Ils se sont fait massacrer, gazer, tabasser. Vous ne bougez pas. Voilà. Parce qu'on s'est fait crever les yeux. On s'est fait arracher des mains. Parce que la police est tuée. Et la police... On envoie la police en France pour répondre aujourd'hui aux questions, aux mal-être des citoyens. On envoie la police. Mais depuis quand la police répond ? Avec des grenades, avec des lanceurs de balles de défense, avec des tonfas. Vous voyez ? Et l'État finit par agir tout le temps comme ça. Toute opposition devient du terrorisme. Toute opposition... Alors vous voyez ma tête ? Est-ce que j'ai l'air d'une terroriste ? Est-ce que nous avons envie d'être des terroristes ? Non, nous voulons récupérer ce qui fait notre ADN de la France. Voilà. Malgré la détérioration de la situation, nombreux de Gilets jaunes gardent espoir en une résolution pacifique. Parmi eux, Michel Reynaud avait un message à faire passer. On perd de plus en plus nos libertés. La vie est de plus en plus chère. Les loyers sont chers. Tout est cher. Les jeunes vont bientôt se révolter. Et il vaut mieux maintenant manifester pacifiquement. Parce que si on ne le fait pas maintenant, il va y avoir une révolution. Et ça sera très violent. Donc venez avant que ça éclate. Voilà, c'est ça que je leur dirais. Au-delà de l'espoir, pour Frédéric, se battrait encore la seule chose qui ait du sens. Je me pose la question, est-ce que j'ai le choix de faire autre chose que de résister et de lutter ? Je n'ai pas le choix. Voilà. C'est mieux de vivre debout en luttant que de vivre allongé sans rien faire. Et attendre la mort peut-être. Ce qui est tout à fait bien pour mon âge. Mais je n'ai pas envie. Je veux vivre en luttant. Voilà. Et le tribunal constitutionnel de Berlin a ordonné à la capitale allemande de refaire l'élection régionale de 2021 en raison de ce que la décision de justice a appelé des conditions chaotiques dans les bureaux de vote qui pourraient avoir affecté le résultat du scrutin. De l'avis de la Cour constitutionnelle, la fréquence et la gravité des erreurs électorales conduisent à la seule possibilité, à savoir que les élections doivent être refaites dans tout Berlin. C'est le seul moyen de maintenir les normes démocratiques. Le tribunal constitutionnel de Berlin a cité l'épreuve suivante. De longues périodes d'attente, des fermetures temporaires de bureaux de vote et des bulletins de vote incorrects ou manquants. Le vote a eu lieu en septembre 2021, parallèlement aux élections fédérales, le même jour que le marathon de Berlin. Le président de la Cour a qualifié cet événement de sans précédent dans l'histoire de l'Allemagne. Selon les médias locaux, les autorités ont réservé le 12 février pour la réorganisation de l'élection. Cela ne devrait pas avoir d'impact sur la composition du gouvernement de la ville ou du gouvernement fédéral, tout de dirigé par des sociodémocrates. Toutefois, un ou deux députés de l'opposition pourraient perdre leur siège. Et le gouvernement britannique a ordonné à une entreprise chinoise d'annuler son rachat du plus grand fabricant de puces du Royaume-Uni. Le secrétaire d'État aux affaires économiques a déclaré qu'un examen de l'achat avait montré que la prise de contrôle comportait des risques pour la sécurité nationale. Le ministre britannique de l'économie, Grant Shapps, a écarté une entreprise chinoise de l'opération d'achat d'un fabricant britannique de semi-conducteurs pour des raisons de sécurité nationale. Newport Wafer Fab est la plus grande usine de semi-conducteurs du Royaume-Uni. La proposition d'achat par Nexperia, une société liée au Parti communiste chinois, pour un montant de 72 millions d'euros, a suscité des inquiétudes. Shapps a déclaré, je cite, « Nous accueillons le commerce et les investissements étrangers qui soutiennent la croissance et les emplois, mais si nous identifions un risque pour la sécurité nationale, nous agirons avec fermeté. » En juillet 2021, Nexperia a acheté une participation de 86 % dans l'usine de semi-conducteurs, portant ainsi sa participation totale à 100 %. L'examen de l'achat a été annoncé plus tôt cette année. La législation entrée en vigueur en janvier permet au gouvernement d'examiner et de bloquer potentiellement les acquisitions et les investissements dans les secteurs sensibles. Une enquête peut être appliquée rétroactivement aux transactions réalisées depuis novembre 2020. Cette révision fait suite à des semaines de pression de la part des politiciens et de préoccupations de Washington. Le département des affaires économiques a demandé à Nexperia de vendre au moins 86 % de l'usine de semi-conducteurs galloises dans un délai déterminé et en suivant un processus précis. Dans un premier temps, le gouvernement avait conclu après une enquête menée en mars qu'il n'y avait pas de raison suffisante pour bloquer l'opération, car on estimait que l'entreprise produisait une technologie dépassée. Nexperia, dont le siège est aux Pays-Bas, a déclaré qu'elle ferait appel de la décision. Et au Royaume-Uni, toujours, on craint que Rishi Sunak n'assouplisse sa position sur la Chine. En début de semaine, le Premier ministre a déclaré que la Chine représentait la plus grande menace pour la sécurité économique du pays, mais il n'a pas précisé s'il envisageait de reclasser la Chine dans la catégorie des menaces. Il a également changé ses mots en répondant aux questions des journalistes qualifiant le régime chinois de, je cite, « défis systémiques » au lieu de menaces. Lord Halton, père et militant des droits de l'homme, a donné son avis sur la question. Mardi, M. Sunak ne citait plus le directeur général du service de la sûreté, qui a déclaré que la Chine représentait la plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne et la sécurité économique et nationale du monde, préférant décrire le régime du PCC comme un défi. La Corée du Nord, l'Iran et la Russie sont tous décrits par le Bureau des affaires étrangères comme une menace. Pourquoi la Chine ne doit-elle pas être décrite de la même manière ? Pendant la course à la direction du parti, Sunak a déclaré que depuis trop longtemps, les dirigeants occidentaux ont déroulé le tapis rouge et fermé les yeux sur les activités et les ambitions néfastes de la Chine. S'exprimant sur les commentaires du Premier ministre cette semaine, l'ancien dirigeant conservateur Sir Yain Duncan Smith avertit que la position de Sunak pourrait s'apparenter à un apaisement de la Chine. Et le Parti communiste chinois ou PCC gère des postes de police aux Etats-Unis qui ont l'apparence d'installations administratives mais qui ont un objectif plus sinistre. Ils sont utilisés pour traquer, arrêter et extrader les personnes recherchées par le PCC. Cela inclut les dissidents du régime et de son leader Xi Jinping. Jérémy Sandberg de NTD nous en dit plus. Une audition du Sénat sur les menaces pesant sur le territoire américain s'est tenue jeudi dernier. Le directeur du FBI Christopher Wray a témoigné. Nous avons vu un exemple clair du gouvernement chinois, du parti communiste chinois exportant ses répressions ici même aux Etats-Unis. Wray a déclaré que l'agence est au courant de l'existence de postes de police chinoise sur le sol américain et qu'elle enquête. Il estime qu'il est scandaleux que la police chinoise tente de s'installer sans coordination adéquate. Elle viole la souveraineté et contourne les processus standards de coopération judiciaire en matière d'application de la loi. Le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a également témoigné. Selon lui, la menace de la Chine est l'une des plus importantes auxquelles les Etats-Unis sont confrontés sur le plan intérieur. Ce n'est pas seulement une question de sécurité nationale, c'est une question de sécurité intérieure à plusieurs égards. Selon Mayorkas, c'est au département de la justice de les faire fermer. En apparence, les stations semblent servir à des fins administratives, par exemple pour aider les immigrants chinois à renouveler leur permis de conduire sans avoir à quitter le pays. Mais en fait, ils agissent comme des postes de police à l'étranger pour le PCC. Selon Ray, le régime chinois engage des détectives privés aux Etats-Unis pour qu'ils deviennent ses agents et effectuent une partie de ce travail. Il a noté des situations où des mouchards ont été placés dans les voitures des Américains. Harceler, traquer, surveiller, faire chanter les gens qu'ils n'aiment pas ou qui sont en désaccord avec le régime Xi et donc, c'est un vrai problème et c'est quelque chose dont nous parlons avec nos partenaires étrangers aussi parce que nous ne sommes pas le seul pays où cela s'est produit. L'Irlande a fermé deux installations similaires en octobre pour avoir agi illégalement pour le compte d'un Etat étranger. Les stations ont été découvertes et fermées aux Pays-Bas au début du mois, à Amsterdam et à Rotterdam. Les fonctionnaires les ont accusés de mener la campagne de Pékin visant à rapatrier en Chine les détracteurs du régime pour les emprisonner. Je suis très préoccupé par cette affaire et je ne vais pas laisser passer ça. Ray a encouragé les Sino-Américains et les dissidents à signaler au FBI tout incident où ils ont été pris pour cible. Jeremy Sonberg, NTD Actualité. Et l'ancien président américain Donald Trump a demandé à une cour d'appel de relancer son action en justice contre Twitter concernant sa suspension permanente. Dans sa requête du 14 novembre, il affirme que les responsables gouvernementaux utilisent les plateformes de médias sociaux afin de supprimer des opinions. Trump affirme que ses opinions s'avèrent correctes ou du moins discutables. Sa plainte fait référence à l'ordinateur portable de Hunter Biden, à la pandémie Covid-19 et à l'intégrité des élections de 2020. Il établit aussi une analogie avec Galilée qui a été condamnée pour hérésie par l'Église catholique. On peut-il lire que la Terre tourne bel et bien autour du soleil et que c'est Hunter Biden et non des agents de désinformation russes qui a déposé un ordinateur portable rempli de preuves compromettantes dans un atelier de réparation du Delaware. La plainte contre l'ancien PDG de Twitter Jack Dorsey et le gouvernement fédéral réclament des dommages compensatoires et punitifs. Elle demandait aussi au tribunal que Twitter rétablisse immédiatement son compte, ce qui a été fait hier par le nouveau propriétaire de la compagnie. Et Twitter aurait annoncé jeudi fermer temporairement ses bureaux. La fermeture a été effective immédiatement. tous les accès par badge des employés ont été suspendus. Dans un message envoyé aux employés, Twitter a déclaré que ces bureaux rouvriront ce 21 novembre sans fournir de raison à cette fermeture temporaire. Le message était le suivant. Bonjour, racontez d'aujourd'hui, nous fermons temporairement nos bureaux et tous les accès par badge seront suspendus. Le message aurait remercié les employés pour leur compréhension et leur aurait demandé de se conformer à la politique de l'entreprise en ne discutant pas d'informations confidentielles sur les médias sociaux. ou avec la presse. La fermeture de Twitter intervient après que Musk a demandé au personnel de faire un choix. Soit travailler de longues heures à haute intensité, soit partir avec trois mois d'indemnité de licenciement. Et une start-up suédoise permet aux supermarchés de cultiver leurs propres aliments à l'aide d'unités agricoles verticales de haute technologie. La start-up s'appelle SweGreen et elle affirme que les fermes verticales très lumineuses ne nécessitent pas de pesticides et ne produisent pas d'émissions dues au transport. Ce supermarché de Stockholm porte l'alimentation locale à un autre niveau. Basilique, thym, coriandre, anette et laitue, tout cela pousse à environ 200 mètres de l'endroit où ils sont vendus dans cette ferme verticale installée à l'intérieur du supermarché. La start-up suédoise SweGreen exploite actuellement 8 unités agricoles de ce type à travers la Suède. Nous avons développé une solution pour produire des aliments dans un sens hyper local dans les supermarchés, les restaurants et les épiceries et nous le faisons différemment des autres parce que nous produisons également les aliments tout le long, de la graine à la plante entièrement développée à l'intérieur du supermarché lui-même. La technologie qui se cache derrière ces fermes est appelée hydroponique. Ici, les plantes sont cultivées dans de petites boîtes de fibres faites de laine de roche en lieu et place de la terre. Elles sont irriguées avec une eau riche en nutriments. Les pesticides sont peu ou pas nécessaires. Dans un système hydroponique, les plantes poussent plus vite et donnent un meilleur rendement. Dans cette ferme de supermarché, les produits sont récoltés au moins trois fois par semaine. Ils sont ensuite ensachés et simplement transportés à la main jusqu'au rayon du magasin. C'est une sécurité pour nous de l'avoir. Nous savons exactement combien nous pouvons produire chaque jour. Il n'y a pas de haut et de bas. Il y a peu ou pas d'impact du monde extérieur sur notre production. Suigreen propose ses unités agricoles au supermarché sous forme d'abonnement. Le prix est basé sur le nombre de plantes récoltées par le supermarché. Le matériel nécessaire est inclus dans l'abonnement. Pour un consommateur, le prix en rayon n'est pas très différent de ce qu'il pourrait payer pour une culture ordinaire. Le phytologue Lawrence Post explique que la ferme verticale tire partie de la chaleur, du dioxyde de carbone et de l'eau générée par le supermarché. Nous utilisons la chaleur qui est déjà générée par le bâtiment ici qui est un supermarché pour chauffer notre installation. Nous utilisons également essentiellement le CO2 que les gens expirent pour le concentrer et le capturer et le libérer ici. De sorte que nous pouvons augmenter nos niveaux de CO2 ce qui signifie que la photosynthèse d'une plante peut augmenter. Il existe néanmoins quelques inconvénients par rapport à la culture en terre. Un système hydroponique dépend de l'électricité et il est donc vulnérable aux coupures de courant et il faut une surveillance constante pour préserver l'environnement contrôlé. Le directeur de l'innovation de la start-up estime néanmoins que cette technologie est prometteuse. Je pense que l'agriculture verticale a le potentiel de jouer un rôle important dans l'avenir de l'alimentation mais aussi si vous parlez de nos emmenés sur les autres planètes de faire pousser de la nourriture sur Mars alors vous pouvez dire que l'agriculture verticale serait la seule solution. Dans les prochaines années Swigreen espère mettre son modèle agricole à la disposition de 80% des supermarchés du monde en attendant de pouvoir aller sur Mars. Et avant de conclure nous parlons de gardes forestiers africains qui sont en première ligne pour défendre les animaux du continent contre les braconniers. Cette année un garde zambien a été choisi comme lauréat d'un prix prestigieux Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur cette intrépide garde forestier. Nédi Moulimo fait partie du Game Rangers International une organisation à but non lucratif de conservation de la faune sauvage. Cette année il est le lauréat du prestigieux prix du garde forestier de Tusk. Cette distinction confère une reconnaissance internationale aux hommes et aux femmes qui accomplissent le dangereux travail de protection de la faune sauvage en Afrique. Nous devons nous occuper de notre faune la raison étant que ces animaux que nous avons si on ne s'en occupe pas ils peuvent être anéantis par des hommes égoïstes qui les tuent pour de l'argent. Moulimo a rejoint le département des parcs nationaux et de la faune sauvage du gouvernement zambien en 1985. La faune du pays attire des braconniers lourdement armés déterminés à s'emparer d'objets précieux tels que les défenses d'éléphants. Moulimo explique que la sensibilisation de la population locale sur l'importance de la vie sauvage est une partie essentielle de son travail. Donc, première chose, montrez-leur que vous les aimez, que vous devez les protéger, puis, apportez vos mots et vos encouragements sur la façon dont ils peuvent vous aider à prendre soin de la faune et de la flore. Le collègue de Moulimo est un responsable de la sensibilisation des communautés au sein de Game Rangers International. Il est d'accord avec son évaluation. Il est très important que nous travaillions avec eux et que nous les consultions sur de nombreux sujets liés à la conservation de la faune, car ils en savent plus que quiconque sur l'histoire de ces zones et sur la façon dont ces animaux ont réellement existé. L'association des Rangers d'Afrique indique que plus de 100 gardes forestiers ont été tués dans l'exercice de leur fonction au cours de la seule année dernière. Moulimo affirme qu'une partie intégrante de son travail consiste à protéger les Rangers avec lesquels ils travaillent. Ce métier demande des sacrifices et il est très exigeant. On doit avoir la passion, l'amour de la nature et ensuite, tout ira bien. La remise des prix des Tusk Wildlife Awards a eu lieu au palais de Hampton Court près de Londres le 1er novembre 2022. Andrew Thomas, NTD Actualité. NTD Actualité, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite à rester avec nous pour la suite de nos programmes.